Mais d'abord, demain lundi, les gérés ajustements des prix de cigarettes dans vos bureaux de tabac. Le prix moyen du paquet, 7,90 euros, 8 euros, objectif 10 euros. D'ici à deux ans, certains, beaucoup même, se tournent vers la cigarette électronique. Le nombre d'utilisateurs a augmenté de 120% en seulement trois ans. Bonjour, Junel Jean-Marie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef de projet chez Roykeen. C'est un des leaders sur le marché fabricant de e-liquides français. D'abord, pour être tout à fait transparent et honnête, nous vous invitons ce matin, non pas pour promouvoir la cigarette électronique, bien que ce soit bien sûr votre secteur et votre métier, mais pour comprendre le phénomène, c'est plus 120% en l'espace de trois ans. Et pour aussi, pourquoi pas, apporter cette solution pour arrêter la cigarette traditionnelle. Voilà, le message est passé pour ne pas qu'on dise ce matin qu'on fait de la publicité sur CNews pour vous inciter à fumer la cigarette électronique. Voilà, le message est passé. Pour commencer, donc, c'est 120% en l'espace de trois ans. Déjà, la population qui vient vous voir aujourd'hui, des jeunes, des hommes, des femmes, plus âgés ou pas ? Alors, plutôt des hommes, mais des femmes également. Alors, il faut savoir que Roykeen est présent dans environ 700 à 800 magasins spécialisés sur le territoire français. Et sur notre site internet, on a environ 6 000 à 7 000 adhérents. Et l'âge moyen est au-delà des 35 ans. Donc, on peut vraiment parler d'un phénomène. Là aussi, c'est intéressant à décrypter ce matin parce qu'on sait, la cigarette traditionnelle augmente. Je disais, 10 euros le paquet d'ici à deux ans. Et vous, en face, vous proposez, bien sûr, quelque chose, peut-être, je dis bien peut-être, de moins nocif, parce qu'on n'a pas encore de réel recul, en tout cas pour le moment, et à moindre coût. Les personnes qui viennent vous voir, c'est celles et ceux qui désirent réellement arrêter la cigarette traditionnelle. C'est bien cela ? Tout à fait. Alors, il faut savoir que plus de 90 % des vapoteurs sont d'anciens fumeurs. Donc, c'est une alternative idéale à la cigarette. Ce qu'on peut dire, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, mais l'augmentation du prix du tabac, effectivement, a une répercussion sur le nombre de vapoteurs. On a pu constater qu'à chaque augmentation du prix du paquet de cigarette, le nombre de vapoteurs a augmenté. D'ailleurs, en Angleterre, par exemple, où le prix du paquet de cigarette est le plus élevé, on compte le plus grand nombre de vapoteurs. Néanmoins, les fumeurs le disent, et on l'a vu dans nos reportages qu'on diffuse aujourd'hui, ça n'a rien à voir, la sensation n'est pas la même, et on ne vient pas chercher la même chose. Que viennent chercher vos clients ? Bien sûr, ils veulent arrêter de fumer, mais ça ne se passe pas du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous leur proposez, vous, en termes d'alternatives, c'est-à-dire toujours autant de nicotine, ils peuvent, là, jauger la nicotine, ce qui leur permet peut-être d'arrêter petit à petit. Comment ça se passe ? Tout à fait, c'est ça. En fait, vous avez plusieurs, on appelle ça le grammage en nicotine. Pour un gros fumeur, par exemple, on va l'orienter vers un grammage très élevé qui va pouvoir ensuite progressivement diminuer. C'est aussi simple que cela. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est ce qui est dangereux, vraiment. Les gens fument des cigarettes, pourquoi ? Parce qu'ils recherchent l'effet stimulant, on va dire, de la nicotine. Le geste aussi, mais l'effet stimulant de la nicotine, sauf que dans toutes les cigarettes à combustion, voilà, il y a forcément de la combustion. Et ce qui est dangereux, c'est quoi ? C'est la combustion, c'est le fait que les molécules soient brûlées et deviennent ensuite cancérigènes. On n'a pas du tout ce problème avec la cigarette électronique. Malgré qu'on n'ait pas encore de recul et d'expertise sur le sujet, soyons honnêtes aussi. Ça fait quand même 10 ans que la cigarette électronique est sur le marché. Et par exemple, l'Institut national du cancer a publié une vidéo il y a à peu près 6 mois stipulant que la cigarette électronique est l'alternative idéale à la cigarette à combustion. Alors, on parlait bien sûr des prix, les paquets, je le disais, 10 euros en l'espace de 2 ans, aux alentours de 8 euros en ce moment. Augmentation, nouvelle augmentation demain, lundi sur certains paquets. Aujourd'hui, fumer, entre guillemets, une cigarette électronique, ça revient à combien par mois pour un fumeur régulier ? Écoutez, une petite fiole de 10 millilitres coûte chez nous 5,90 euros. Alors, tout dépend de votre consommation. Elle peut vous faire la semaine, elle peut vous faire deux jours. Voilà, le calcul est vite fait. 4 semaines, 4 fois 5,90. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des coûts bien moindres que la cigarette classique. Le danger de la cigarette traditionnelle, c'est bien sûr la dépendance. Est-ce qu'on est dépendant à la cigarette électronique ? Ou on est de moins en moins dépendant ? Ou peut-on être ne pas dépendant du tout ? Écoutez, moi j'ai plutôt envie de dire que le danger de la cigarette, ce n'est pas la dépendance, c'est encore une fois la combustion. Ce qui est dangereux, c'est tous les additifs qui sont dans les cigarettes traditionnelles. Et c'est encore une fois la combustion. Sur la cigarette électronique, on n'a pas de combustion. Le vapotage, c'est de la vapeur, comme on en parlait hors antenne. Mais dans les e-liquides, on a une base PGVG, donc propylène glycol et glycérine végétale, qui sont des composants qui sont utilisés dans l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Et on a des arômes alimentaires. On a un cahier de décharge très strict, où on utilise des arômes non allergènes. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que la cigarette électronique, c'est bon. Mais en tout cas, c'est, selon d'ailleurs des études en Angleterre, 95% moins dangereux que la cigarette à combustion. Merci à vous d'être venu ce matin pour décrypter ce phénomène. 120% d'augmentation en seulement 3 ans. Vous l'aurez compris, et je le répète parce que c'est important, la cigarette, c'est mauvais pour la santé. On n'avait pas l'intention ce matin de vous inciter à fumer quoi que ce soit, ni même de la cigarette électronique, mais pour bien comprendre ce phénomène, qui, pour certains fumeurs, est un palier indispensable pour arrêter de fumer. Le message est repassé. Merci à vous d'être venu ce matin à 8h30. Votre prochain journal dans quelques instants. Merci. Merci.